André, que c'est dans la tradition de notre chroniqueur veudette de s'acheter des souliers nuls quand il a sorti le budget? Je ne penserais pas, non. On va lui demander. On va lui demander. Fred? Je t'ai acheté des gogounes. Tu ne prends pas ça au sérieux, je trouve. Ça manque de décorum. Ah, comment je te dirais ça? Ça fait que je t'ai commencé, ça. Toi, tu es spécial, Fred Bérard. Je vais t'analyser un peu, parce que t'es à la fois punk, t'es à la fois rebelle et à la fois très à gauche. C'est un peu particulier, ça. Ben, être punk pis être à gauche, il n'y a pas grand-chose de spécial là-dedans. Le punk, il est à gauche, non? Oui, il peut être... Il est aux extrêmes, ça, c'est sûr. Mais il est anticonformiste. Mais il est anticonformiste. Il est anarchiste. Oui, mais en connais-tu des anticonformistes de droite? Oui, vite même. Bon, The Clash, Ramones, c'est pas mal de la gauche, là, là. Allez, on va parler d'off-en-back bientôt. Ben oui. J'ai presque terminé. Non, j'ai pas terminé. J'ai deux épisodes de regarder sur quatre. C'est qu'à vrai, André, il y a Corbeau et Off-en-back, dont on relate l'espèce de compétition qu'il y avait entre les deux, parce qu'il y avait quand même beaucoup de liens en commun. Les anciens d'off-en-back s'étaient retrouvés avec Corbeau, il y a eu, à début 80, une rivalité au niveau du rock québécois assez intense. Mais pourquoi il n'y avait pas de la place pour les deux? Il y avait de la place pour les deux, mais eux, à l'interne, vivaient ça parce qu'il y avait des rancœurs, il y avait des crottes-s-le-cœurs. Pierre Harrell a joué dans les deux. Puis en tout cas, bref, il faut le voir. Et comme notre ami Fred travaille toujours sur son livre concernant fan-back, ben, c'est ça. Ça devient intéressant. Tu vas voir, la fin avec mon ami Johnny Gravel, elle est à t'arracher le cœur. Je dois dire, j'ai versé quelques larmes. C'est très, très triste. Il est très bon dans le documentaire. Il est très volubile, généreux. Je l'ai trouvé très sympathique. Ah oui, Johnny, c'est une drôle de bébitte. Il l'appelait Johnny Bizarre. C'est pour quoi rien. Moi, je l'ai vu envoyer virer du monde comme des crêpes. Mais quand tu gagnes sa confiance, puis c'est long, là, quand il s'ouvre un peu, tu sais, c'est l'autre génération, c'est bien renfrogné, qui ne dit jamais rien. Mais quand il s'ouvre, écoute, il faut que tu creuses, c'est un homme de peu de mots quand même. Mais quand la machine finit par partir, quand le char est en marche, là, tu en profites, puis tu te gardes. Ça ne dure pas longtemps, mais quand ça roule, il te débite ça. C'est un chef-d'oeuvre, ce gars. C'est ce que j'apprécie des gens de peu de mots. Quand ils parlent, ça veut dire quelque chose. Habituellement, c'est... Contrairement à toi et moi, mettons. Oui, contrairement. Et même André. Et même André. André, c'est un verbo moteur, pas à peu près. Ah oui, tu trouves. Et surtout en choses pas importantes. En ineptie. J'ai mon chum, Stéphane Tremblay. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais auquel cas, je le salue. Comme il m'a déjà dit, puis ça me fait rire. Il dit, tu sais, moi, Bérard, il dit, je parle beaucoup, mais je ne dis pas grand-chose. Puis ça, c'est un art. C'est un art en soi. Ben oui. Ah oui, il faut s'apprendre un talent. D'ailleurs, on a beaucoup de politiciens qui sont comme ça. Ah, ça. La poudre aux yeux. On appelle ça de la poudre aux yeux. On va y revenir à la politique, celle dont tu veux parler ce matin. Mais avant, le budget fédéral, ça vient-tu te chercher? As-tu des attentes? Bon, on s'attend que ça va être une brique sur la gueule et qu'il va y avoir des nouvelles moins le fun. Moi, ben, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose qu'on ne sait pas déjà. Ça fait trois semaines que Justin nous enlève un petit morceau de linge à chaque 24 heures. Les Feuilleuses. Il n'est peut-être pas flambette, flambette, mais il ne doit pas rester grand-chose. Il y avait une caricature d'un dernier jour. Je ne me souviens pas que le journal, mais c'était tellement bon. Il y avait une caricature que Justin Trudeau, justement, fait un numéro de... Oui, c'est ça. Il faisait un numéro de Striptease. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On verra bien, mais... Il a dû garder le moins le fun pour aujourd'hui, probablement. Je serais quand même assez spécial. Oui. Si tu regardes la journée du budget, c'est quand même la journée qui attire évidemment tous les médias sur la colline. Les médias ont le droit de lire le budget à huis clos. Qu'est-ce que ça veut dire à huis clos? C'est en privé, confidentiellement, pour être prêts pour pouvoir écrire leurs trucs par la suite. S'il a gardé juste les mauvaises nouvelles pour la plus grosse journée de communication de l'année, ce serait une drôle de stratégie. J'ose croire que c'est garder une couple de nananes, mais en tout cas, on verra bien. OK. 16 heures aujourd'hui, André? Oui, en plein temps. Un mot sur Donald Trump, sa première comparution hier. C'est quand même particulier. C'est le premier ex-président à être appelé de façon pénale et qui va aussi devoir faire sa campagne en étant à tous les jours en cours. C'est quand même assez particulier. Bien, au-delà d'un verdict potentiel, moi, je te dirais que c'est pas mal... Je veux pas charrier, là, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Que je charrie ou pas, je veux dire vrai. T'es payé pour ça. Vas-y. Je payé pour ça. Je te dirais que c'est pas mal l'avenir de la démocratie américaine puis une partie de l'avenir occidental qui se joue. T'as peur, je vais m'asseoir, là. T'as peur, je vais m'asseoir. Puis il est sorti en disant quoi? En disant que c'est une attaque frontale contre les États-Unis. Oui. Puis t'as le bon Bocoté, là, qui fraye avec Zemmour et compagnie qui est allé le défendre à l'ajoute disant qu'il est victime de persécutions politiques. Tu sais, quand t'es même pas capable de comprendre qu'un gars qui est accusé de crime de droit commun, ça n'a rien à voir avec la persécution politique, là, puis tu supines que ce gars-là est un martyr, au final, parce que ça vient à ça. Fred, c'est un gars intelligent, Bocoté, là. Il y a bien des défauts, mais il sait ce qu'il fait, là. Il sait très bien ce qu'il fait. Oui, puis qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait plaisir à sa base. Puis il est en train de plus en plus de se frayer un chemin vers où tu sais, du côté de la France. Oui, puis tu sais, en tout cas. Alors, fermons la parenthèse Bocoté, je suis allé d'en parler. Puis ça, c'est de ma faute, tu me diras. Mais si les États-Unis, si Trump te dit que c'est une attaque frontale contre les États-Unis, puis il y a une majorité de gens qui achètent ça, bien, là, la démocratie est finie pour vrai. Je suis très sérieux dans ce que je dis là. Puis, tu remarqueras, ça fait quand même trois ans que je te le dis, ça. Il y a des pronostics clairs qui te disent que les États-Unis sont sur le bord d'imploser avec une guerre civile. Les premières fois que j'ai dit ça dans les médias québécois, j'ai fait rire de moi. Je me rappelle notamment avec Payne à RVM, voyons, donc, bah, 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 bah. Puis là, là, ça commence. Tu vois, Isabelle Vallée a écrit dans Le Devoir en fin de semaine le retour du fascisme aux États-Unis en parlant justement de Trump, évidemment, puis ses ramifications. Là, les gens commencent à se réveiller. Je veux pas jouer au SMAT en disant que je vous l'avais dit, mais c'était quand même évident que ça s'en allait là. Puis là, tu vois, je parle de ça encore, puis, ah, ouais, là, tu charris, tu charris. Oui, mais c'est parce que t'as un gars qui mène dans les sondages pour devenir président des États-Unis. Il est accusé de 91 chefs d'accusation. Puis il te fait croire que ça n'a rien à voir avec lui, mais c'est une attaque contre les États-Unis. Il y a du monde qui croit ça. C'est de la persécution politique. Et presque la moitié, et presque la moitié de la population américaine. Moi, je réagis pas en disant tu charris, je réagis en disant plutôt, ça fait l'affaire de bien des gens. C'est que ça rejoint beaucoup de gens. Mais tu vois, c'est là que toi et moi, on n'est pas d'accord. Parce qu'on ne le prend pas du même, on dit la même chose à quelque part, mais on ne le prend pas du même bout de la lorgnette, puis je m'explique. Toi, tu dis, ils font ça parce que ça fait plaisir à du monde. Moi, je te dis que c'est eux qui ont mis ça dans la tête du monde. Depuis le début. Les bas côtés, ils ne font pas ça pour faire plaisir à une base. C'est eux qui ont contaminé les esprits avec leur bullshit. Puis c'est pour ça, hier, j'aime autant pincer l'affaire de Saint-Pierre et de Lamondon quand ils disent qu'on va disparaître et qu'on ne vote pas pour le PQ et qu'on ne vote pas pour le PQ. C'est parce que ce n'est pas vrai. Puis là, ça, je te le dis, Serge, je suis sérieux. Il faut que ça arrête ces maudites folies-là. Parce qu'on va vivre comme les États-Unis, c'est-à-dire dans un univers parallèle où les faits n'ont plus d'importance. Où on peut dire n'importe quoi, miser sur la peur, sur la paranoïa, sur le complot, sur la persécution puis les gens vont embarquer si ça continue. C'est ça, la cassette que fait Saint-Pierre et Lamondon. Il t'a vu hier encore, mon côté, tu as l'écrit dans le jeu à Montréal, oui, oui, Saint-Pierre et Lamondon, raison, nous pouvons disparaître si on vote pas oui. Ce matin. Ce matin. C'est sorti. Sans l'indépendance, le peuple québécois s'effacera au cours des prochaines décennies. C'est son titre de son article ce matin. C'est ça que je vous dis. C'est de la frime. Il n'y a aucune... C'est quoi l'étude qui sait de votre côté que tu as disait ça? Ben, continue de jaser parce qu'il faut que j'aille voir. Ben, tu peux chercher tant que tu veux, t'en trouveras pas parce qu'il n'y en a pas. Ah, OK. Ton étude, c'est son fantasme. Tu sais, c'est pas vrai. Là, la question qui demeure, puis je reviens, je fais lien avec Trump puis la démocratie américaine, est-ce qu'on est capable de vivre en démocratie sans lien rationnel? Puis j'avais écrit un livre en 2021 ou 22, je ne me souviens plus, ça s'appelle La bêtise incite toujours puis c'est la question que je posais dans le bandeau. Peut-on vivre en démocratie sans lien rationnel? Puis moi, ma réponse, c'est non. C'est Amine aussi. Je ne peux pas vivre avec une cohésion sociale si on n'a pas les mêmes faits. On n'est pas obligé de... Mais les faits ne sont plus des faits. C'est que la science, c'est juste la chenoute, les médias, c'est juste la marde, les politiciens, c'est tout décorrompus. Bien, c'est où c'est qu'on s'en va, là? C'est pour ça que moi, j'en veux à Plamondon parce que c'est pas... C'est un gars intelligent, là. C'est pas un tata. Il a passé la journée à dire que c'était nous qui interprétaient, là, hier, là. Oui, oui. Comme d'habitude, il lance de la marde dans les airs, il essaie de boire la réaction puis quand il se fait battre, il dit, « Ah, vous m'avez mal cité. Allez, va au diable, là. OK, là, va au diable, là. Ça, c'est fait une couple de fois qu'il nous l'essaye, celle-là. Les populistes qui nous racontent n'importe quoi ou on veut vivre dans les faits. » Si Plamondon et Bocoté ont une étude pour nous démontrer que, oui, effectivement, le peuple québécois va disparaître si on ne vote pas pour le PQ puis si on ne vote pas oui demain matin, bien, qu'il nous la montre. Mais c'est drôle, moi, je n'en ai pas vu. On m'a demandé puis il n'y en a pas. Par contre, il y a des contre-études, celles de l'OQLF et autres, qui se disent parfaitement l'inverse. Fait que là, voulez-vous croire des études ou voulez-vous croire des bullshitters? Si vous voulez croire des bullshitters selon ton argument parce que, ah, bien, ça fait du bien au monde, bon, bien, OK, bien, là, allez-y. C'est pas mon argument. Non, mais c'est pas ton argument. C'est pas celui auquel je crois. C'est pas mes croix. C'est pas mon intégrité. Non, non, pas toi. C'est pas toi de mes croix, mais c'est ton constat. Tu dis, les gens veulent croire à ça. Tu me l'as même dit. Oui, oui, oui. Les gens veulent croire à ça qu'ils vont disparaître. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien, OK, mais c'est parce que rendu là, tu sais, moi, je pourrais m'enfermer en petite boule dans mon coin de salon aujourd'hui puis me dire, les zombies vont venir me chercher. Là, tu vas dire, ben là, tu te bases sur quoi? Ah, moi, je te le dis. Ils vont venir me chercher. Oui, mais t'as-tu une preuve de ça? Hé, fais-moi confiance. OK, bon, bien là, il m'a resté en petite boule puis il m'a moqué. Oui, sauf que toi, si tu fais ça, il n'y a pas d'incidence sur la vie des gens. Eux le font et ça a une incidence sur la société. C'est un incident sur... Ben oui, mais c'est ça qui est grave. Puis c'est pour ça que je dénonce puis c'est pour ça que j'essaie de réveiller le monde, là. Fait que je dis, oui, mais il est fin, tout le monde. On s'en fout. C'est pas ça la question. Oui, mais il est... On s'en fout. C'est pas des attaques personnelles comme telles. C'est juste de dire, voulez-vous jouer dans ces films-là? Comment ça vaut aux États-Unis d'être contents de ça? Trouvez que ça a de l'allure? Vous voulez aller là, vous autres aussi? Mais moi, si c'est le cas, faites juste me le dire. Parce que si vous voulez vivre dans un univers comme celui-là, regarde, moi, je vais tirer à la plaque, j'ai un chalet dans le Nord, c'est parfait, je vais me faire des réserves de S.A.Q. Puis je vais aller voir avec mes animaux tranquilles. C'est ça qui va arriver. Mais Fred, Fred, t'es un passionné de politique. Toi, t'en manques pas une. À chaque journée, il y a une déclaration de Trump. Le lendemain, tu nous en parles, et ainsi de suite. Mais le commun des mortels, le moment donné Donald Trump, même si on le trouve clown, puis on... Les gens, ils viennent qui entendent plus vraiment tout ce qu'il dit parce qu'on ne l'écoute plus non plus. Ça fait que ça peut-tu arriver, ça, qu'un moment donné, on en manque des bouts parce qu'on est tanné de le voir, puis ce gars-là, il n'y a pas de crédibilité. Ça fait qu'un moment donné, il y a bien du monde qui n'entend même pas le message qui passe. Ben ça, André, je te dirais que, à mon avis, t'as raison, oui, mais jusqu'à un certain point, je m'explique. Évidemment qu'au nombre de bullshit qui te sort ce gars-là, t'as raison, les gens ne l'écoutent plus en disant, ben regarde, c'est Trump, c'est Trump. Oui, c'est ça. La grande philosophe Anna Arendt disait ceci, à force de mentir à la population, celle-ci en vient à ne plus croire à rien. Et là, le problème, c'est que c'est ça leur game à ces gars-là. Ça, c'est le classique des fascistes. Ils mentent en permanence, ils créent un univers parallèle. Et là, évidemment, des gens comme André vont se dire, regarde, moi, je ne l'écoute plus, puis je n'ai plus de temps à perdre avec un Tata comme ça. Ça, c'est bien correct. Mais c'est parce qu'il y en a qui tombent dans le piège. Il est où dans les sondages Trump aux États-Unis? Il est premier. Puis là, ceux qui me disent, oui, mais on n'est pas aux États-Unis, c'est vrai, mais le trumpisme fait des ravages partout, là, en Europe et au Canada, c'est comme, écoute, Pierre Poilievre, il est premier dans les sondages au Canada. Il t'a dit que l'électricité, ça se fait avec des éclairs. L'électricien, il ramasse des éclairs dans le ciel. Oui, mais les gens sont donnés de Trudeau, là, on est ailleurs. Non, oui, mais vous de crisse, les gens sont donnés de Trudeau, ce n'est pas un argument, ça. Mais non, je le sais, mais c'est ça qui va se produire pareil. Oui, mais c'est parce que, OK, mais OK, bien c'est ça. Fait que là, on aura un gars qui dit que, achetez des bitcoins, on va à Trump aux États-Unis, on va à Le Pen en France, on a déjà l'extrême droite aux Pays-Bas, on l'a en Suède, on l'a en Italie, on l'a en... Mais ça, dans l'histoire, Fred, tu connais l'histoire plus que moi, dans l'histoire, ça s'est produit à maintes occasions. Oui, OK, parfait, exactement. OK, excellente référence. La dernière fois que ça s'est produit, c'était dans les années 30. Non, non, ça ne nous tente pas d'aller là, on le sait. Non, mais c'est justement mon point. J'ai l'impression que ça vous tente à quelque part. Parce que là, je vous dis, puis c'est clair, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en histoire pour savoir ça. Mais ça tente à du monde, ça tente à une tranche de la population, ça, c'est sûr. OK, puis ça tente à une tranche de la population aussi dans les années 30. Puis l'autre tranche, là, c'est-tu ce qu'elle a fait? Elle s'est assise sur son gros derrière et elle a mangé des chips. Puis elle a dit, ah, ben, moi, il a foutu à nez, là, Trudeau. Moi, il a foutu à nez, là. Puis là, on s'est ramassé avec une gang de fafouins, appelons-les, disons, Mussolini, appelons-les Franco, appelons-les Salazar, puis appelons-les aussi Hitler, parce qu'il a été aussi plébiscité. Ah, ben, ah, ouais, là, ça a mal fini. Mais c'est ça, moi, qui me désole, Serge, puis je suis sérieux, là, c'est un truc du cœur un matin, c'est ça? Puis on va parler d'autres choses demain, parce que moi, je vais faire cette discussion-là à chaque fois. C'est-à-dire, si ça ne vous dérange pas de rejouer dans ce film-là, ben, jouez tout seul. Moi, regarde, j'essaie de faire ce que je peux. Je vais aller au chalet avec toi, moi. Pardon? Si tu as de la place au chalet, je m'en vais avec toi. Ben, je n'ai pas six places. Par contre, la place. Mais, non, mais c'est parce que je blague, puis je ne blague pas, parce que ce que tu dis là, c'est exactement ce qui est le problème. C'est que les gens sont apathiques, les gens s'en fichent. Ah, puis, comme dit André, ben, Trump, c'est un fou. Ben, regarde, c'est Trump, c'est Trump. Il y en a bien qui trouvaient que Mussolini était fou aussi, hein? Puis ils l'ont laissé passer. Puis comment ça finit? Ben, pas très bien, tu sais. Fait que tout ça pour te dire qu'on a encore, on a encore un rôle à jouer, là, pour nos enfants. Moi, si demain matin, on me disait, hey, veux-tu avoir un enfant? Je suis chou. Je ne sais pas, là. Vraiment. Mais il n'est pas trop tard. Mais pour ça, il faut arrêter de sortir les doigts du nez, là, puis de dénoncer ce genre de bullshit-là. Parce que, sérieux, c'est vraiment le remake des années 30 à grandeur. Je finis avec ça. Vous allez voir sur mon Facebook. Éric Zemmour, en France, ce gars-là, il a eu huit accusations d'agression sexuelle. Ce gars-là a été condamné six fois pour haine raciale. Ce gars-là prône un ministère de la rémigration, c'est-à-dire on sac les immigrants français dehors, même les citoyens. Deux millions. OK? Ça, c'est Zemmour. Mais ce gars-là, en fin de semaine, c'est-tu qui c'est qui est à côté de lui pour un congrès de formation des cadres des fascistes? J'essaie les initiales MBC. Bon. Mais non, il n'y a pas de lumière qui allume. Tout est beau, c'est correct. Tout est parfait. Non, il est drôle. On l'ajoute, il est drôle. OK, bien, il continue comme ça. C'est parfait. Là, on rentre tous les discours de fascistes. Tout est beau. Il n'y a pas de problème. Après ça, on va dire que Trump est victime de persécution politique jusqu'à temps qu'il y ait du monde qui perdent les plombs aux États qui, d'ailleurs, t'as peut-être vu puis je vais finir avec ça. Aux États-Unis, le plan est sorti, le plan de Trump 2.0 et quel est-il? Vous allez voir, c'est même public. C'est des think tanks. C'est même pas des documents secrets. Le plan 2.0, c'est qu'une fois que Trump rentre au pouvoir, la première journée, ils font adopter un acte sur l'insurrection appréhendée et ils vont mater toutes les manifestations à travers le pays. Ils savent qu'ils montrent en prison et ils massacrent. Ça, c'est un. Deux, ils mettent fin au FBI, c'est-à-dire qu'ils rapatrient pour être sûr de contrôler la police à 100 %. C'est pratique. Ils mettent fin à l'indépendance du ministère de la Justice. Et ils saquent tous les fonctionnaires qui sont pas Trumpistes dehors pour les remplacer par des Trumpistes incluant les juges. Donc, ça va. Pas de problème. Ça ressemble à un certain film qu'on connaît. C'est des niaiseries, qu'est-ce que tu veux. C'est pas grave, c'est Trump. OK, bien, c'est beau. Tu mettrais une bûche dans le poêle, on arrive au chalet. Oui, on va en mettre plus qu'une parce qu'on va geler tout à l'heure. À demain, Fred. Merci. Salut. Bye. La petite vide de Jean-Claude Gilina, une présentation de Moto Valardo. Passez voir les côtes à côtes.